Il est 8h11, Forma exceptionnelle ce matin puisque nous avons décidé de nous mobiliser toute la journée en faveur des PME dans le cadre d'Impact PME. Et donc c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et François Asselin, le président de la CPME qui sont nos invités avec Sandra. Et on va commencer par, pour beaucoup, une mauvaise nouvelle ce soir, Jean Castex, le Premier ministre, qui va annoncer qu'on ne rouvrira pas les commerces en essentiel. C'est ce que nous a dit à nos invités ce matin le président de la Fédération de l'habillement, qui a reçu un coup de fil hier soir. Mauvaise nouvelle, mauvais arbitrage, Bruno Le Maire, est-ce que, je sais qu'on sait tous autour de cette table que vous êtes battus pour qu'on assouplisse tout en préservant les conditions sanitaires pour certains commerces. Vous êtes déçu ? D'abord, aucun arbitrage je n'ai rendu. Je rappelle que je vais dans quelques instants au Conseil de Défense. Chacun présentera ses positions. C'est-à-dire que vous n'avez pas rendu les armes ? Personne ne rend jamais les armes. Et puis on n'est pas en guerre les uns contre les uns contre le gouvernement. On essaye de construire la meilleure position. Mais moi, je suis un peu stupéfait de voir tous les matins, avant même que le président de la République ait rendu ses décisions, certains qui pensent connaître les décisions du président de la République avant même qu'il les ait rendues. Le ministre délégué aux relations avec le Parlement l'a dit hier soir. Il y a un conseil de défense à 9h. Et je peux vous dire que ce sont des conseils où chacun s'exprime avec beaucoup de liberté en exposant son point de vue, quels sont les intérêts qu'il y a à défendre. Et puis le Premier ministre et le président de la République rendent des arbitrages, donc en fin de matinée, qui seront annoncés par le Premier ministre en fin de journée. Ensuite, on est tous confrontés au même défi. Lutter contre la circulation du virus, s'en débarrasser, de façon à ce que l'activité économique puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. Vous savez, la situation la pire, et on en parle très souvent avec le président de la CPME, avec François Asselin, c'est de laisser le virus prospérer, parce que là, l'économie, effectivement, courait le risque de s'effondrer totalement. Alors qu'aujourd'hui, nous arrivons à concilier, lutte contre la circulation du virus et maintien de l'activité économique, avec, je le reconnais, une catégorie de population qui souffre plus que toutes les autres, c'est les commerces, les commerces de proximité, le petit commerce. C'est justement ce qui a du mal à passer, c'est ce deux poids, deux mesures, ces commerçants qui ont l'impression d'être sacrifiés, alors qu'une grande partie de la population d'actifs va au travail pour ce deuxième confinement. D'abord, on a rétabli l'équité en demandant à ce que tous les secteurs de l'habillement, de la chaussure, les fleuristes, les libraires, soient traités de la même façon que ce soit un petit commerce ou une grande surface. Ou un rayon d'une grande surface. Ensuite, nous avons apporté des aides qui sont massives. Alors je sais que les commerçants, j'ai vu les commerçants d'Evreuil hier, ne les ont pas encore touchés. Et je profite de votre antenne pour leur dire, il faut que vous inscriviez sur le site impots.gouv.fr fin novembre pour pouvoir toucher des aides jusqu'à 10 000 euros par mois, début décembre, dans les tout premiers jours de décembre. Il y a un sujet particulier sur lequel je ferai des propositions ce matin au président de la République et au Premier ministre, c'est les loyers. Parce que je pense que sur les loyers, on peut faire encore un peu mieux pour soutenir les commerçants, les PME, les entreprises, qui sinon n'arriveront pas à payer leur mois de novembre. C'est-à-dire passer de 30 à 50% de crédit d'impôt ? Je ferai les propositions tout à l'heure. Le crédit d'impôt peut, à mon sens, être amélioré, lié aussi à la période du confinement, simplifié. Je crois qu'on peut faire un peu mieux, je dis bien un peu mieux, sur les loyers. – François Asselin, autre sujet, à côté des loyers, c'est celui des stocks d'invendus. – Eh oui, bien sûr. – 50 à 60% du chiffre d'affaires de la période vont être perdus fin novembre. Et on ne va pas rouvrir de toute façon avant fin novembre. Comment on gère ce problème des stocks d'invendus ? Qu'est-ce que vous demandez ? C'est le maire lui-même qui l'indice sur cette antenne a évoqué cette question des stocks. Vous avez avancé depuis, concrètement, qu'est-ce que vous attendez ? – Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout dépend quel sera le calendrier que nous avons devant nous. C'est-à-dire que si l'ouverture est dans quelques jours, eh bien, bien évidemment, le problème des stocks ne sera plus un problème. Si c'est beaucoup plus tard, et si c'est, je n'ose pas l'imaginer, mais au moment des fêtes de Noël, où les commerces seraient potentiellement encore fermés, là, ça serait vraiment une catastrophe. D'ici là, il faut qu'on puisse anticiper ce problème de stocks. Lorsqu'effectivement, vous évoquiez le sujet de l'habillement, et bien, votre collection d'hiver, si vous ne la vendez pas en hiver, vous ne la vendrez pas le reste de l'année. C'est évident, mais en attendant, vous allez devoir payer votre fournisseur. – À 60 jours. – À 60 jours, c'est encadré par la loi, la LME, et donc, vous devez respecter vos échéances, et là, bien évidemment, vous ne rentrez pas de recettes. C'est une catastrophe, une catastrophe en chaîne, parce que le commerçant ne peut pas payer son fournisseur, le fournisseur ne voit pas l'argent rentré, et là, c'est cataclysmique. Donc, il faut pouvoir enjamber cette période où le commerçant va avoir ses stocks et devra les payer sur les bras. Peut-être, imaginons un prêt garanti par l'État, qui pourrait s'appeler un prêt de campagne, qui permettrait, alors c'est de la dette, j'en conviens ? – Oui, c'est ça, et ils n'en veulent pas de la dette, il nous l'a dit tout à l'heure. – Ils n'en veulent pas, mais si jamais on arrive à ouvrir relativement tôt avant les fêtes de Noël, et bien peut-être que ce prêt leur permettra, tout simplement, de vendre leurs stocks et de rembourser, garantie par l'État. Ce n'est pas le commerçant qui se porte garant, mais en tout cas, une partie de leur activité. Et peut-être se posera la question, effectivement, in fine, de la perte d'exploitation. – Bruno Le Maire, vous travaillez sur ce dossier depuis lundi. – Oui, à la demande d'ailleurs de la CPME. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une qualité de travail entre les organisations patronales, les organisations salariales, le gouvernement, qui est exceptionnelle. Absolument exceptionnelle. Pour une fois, au lieu d'avoir tout le monde qui tire contre tout le monde, on est rassemblés, on essaie de trouver des solutions. Les stocks, c'est un sujet majeur. Je reprends l'exemple des commerçants d'Evreux. Hier, j'ai vu une copersante qui a un magasin d'habillement. Elle a rentré pour 89 000 euros de stocks de doudounes, de pulls, de pantalons en velours, mi-septembre. Elle doit payer ces 89 000 euros fin novembre, à 60 jours. Elle n'a pas un euro de chiffre d'affaires. Donc, il va falloir qu'on aide sur les stocks. – Et alors, à quoi vous pensez, par exemple ? – La proposition de François Asseland, ça peut être une proposition. Alors, il faut qu'on regarde avec les commerçants, parce qu'ils vont dire, effectivement, nous, on accumule les dettes. Même si on a fait évoluer le prêt garanti par l'État, qui peuvent le rembourser plus tard, ça peut poser une difficulté. On a justement le temps pour regarder toutes ces solutions, toutes ces propositions, et choisir la meilleure. – Alors, si les commerces sont encore fermés pour la prochaine quinzaine, il y aura le Black Friday, notamment en e-commerce. Ce n'est pas un peu de la concurrence déloyale, Bruno Le Maire, des commerces fermés d'un côté et des e-commerçants ouverts qui vont faire cette immense campagne de promotion ? – C'est pour ça que j'ai appelé tous les acteurs à la responsabilité. Je rappelle que c'est une opération promotionnelle, qui est privée. Donc, le gouvernement n'a pas à intervenir dans une opération promotionnelle privée. En revanche, s'il faut que nous servions d'intermédiaire entre les très grandes surfaces, les petits commerçants, le e-commerce, pour voir s'il faut soit reporter, soit étaler cette opération, nous nous sommes toujours prêts pour aider. Mais c'est aux commerçants eux-mêmes, avec l'e-commerce, avec la grande distribution, de dégager une solution. – Est-ce que vous appelez la responsabilité des Français consommateurs également ? – Les consommateurs sont libres. – Est-ce que vous leur dites, n'achetez pas lors du Black Friday ? – Non, moi j'ai incité les consommateurs français, et ils le font d'ailleurs, à appeler, plutôt que de faire du e-commerce ou d'aller sur d'autres grandes plateformes, d'appeler leur libraire de quartier, d'appeler le magasin d'habillement de proximité, de téléphoner s'ils veulent acheter un produit, de l'acheter dans le commerce de proximité pour les soutenir. Ça c'est un geste patriotique que chacun peut faire. C'est simple de prendre son téléphone, d'acheter le produit dans son commerce de proximité, plutôt que de le faire sur Internet. Mais le Français est libre, le consommateur français est libre, et moi j'appelle chacun la responsabilité sur le Black Friday. – Ce qui nous amène à la digitalisation, la possibilité de faire du commerce à distance, pour ces petits commerces, est-ce que c'est une possibilité pour tout le monde, François Asselin ? – Alors c'est une possibilité, oui, aujourd'hui c'est une possibilité pour tout le monde, puisque vous avez… – On est assez en retard sur le sujet en Europe par exemple. – Nous sommes en retard, et là, alors peut-être que le côté positif de cette période, c'est que l'accélération va être fulgurante. Et vous avez aujourd'hui par exemple des communes, des agglomérations, qui proposent des plateformes numériques pour leurs commerçants de proximité, pour qu'ils puissent vendre en ligne leurs produits, pour qu'ils puissent prendre des rendez-vous. Mais quand bien même, si vous voulez, le commerce reste, mine de rien, passe par le contact humain. C'est-à-dire que ce que vous allez chercher vers votre commerçant de proximité, c'est le contact humain, c'est le conseil, voilà, entre tête à tête, voilà, parce que tout simplement, les échanges, c'est un acte profondément humain. L'e-commerce, bien évidemment, est implanté dans la manière d'acheter des Français, mais rien ne remplacera le contact humain. Et je pense d'ailleurs que sur le moyen et long terme, je pense que le commerce de proximité a une vraie carte à jouer. Alors évidemment, la période que nous traversons, elle est terrible, pour eux elle est même catastrophique, mais je pense qu'il y a vraiment de la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que si on adopte les mêmes méthodes que possèdent les e-commerçants, eh bien nous adoptons simplement à notre arc une flèche qui nous permet d'élargir la manière de s'adresser à nos clients. Pour autant, ce que ne fera jamais le e-commerce, c'est de s'adresser directement et de discuter en tête à tête avec son client. Et ça, eh bien c'est toute la beauté du commerce en proximité. On va parler du télétravail, parce qu'on a fait le bilan cette semaine, notamment grâce à un sondage du ministère du Travail sur les pratiques de télétravail. Jusqu'à présent, le gouvernement souhaitait que tous les salariés qui peuvent effectuer leur travail en télétravail le fassent à 100%. Or, en fait, les chiffres montrent que c'est à 50%. Est-ce que les entreprises ont joué le jeu, Bruno Le Maire ? Oui, les entreprises jouent le jeu. Et elles jouent le jeu, d'ailleurs, dans cette période de crise très largement. Elles ont joué le jeu sur un sujet qui, pour moi, est absolument fondamental. C'est l'embauche des jeunes apprentis. On va quand même avoir, en 2020, autant de jeunes apprentis qu'en 2019, parce que les entreprises ont joué le jeu, ont embauché des jeunes. Donc oui, les entreprises jouent le jeu. C'est sur le télétravail, on peut faire mieux, bien entendu. Je rappelle que la règle, c'est que dès qu'il y a la possibilité de faire du télétravail, on doit faire du télétravail. Après, si on est optimiste, et je le suis toujours, et volontariste, qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve tout simplement que les SAF français, ils aiment travailler, ils aiment se rendre sur leur lieu de travail, et qu'on est mieux à se retrouver entre nous qu'à faire du télétravail à distance. Donc c'est forcément, le télétravail, tout le monde en a chanté les vertus, ça a beaucoup d'avantages du point de vue sanitaire, ça peut être utile, rien ne remplace le contact humain. On a reçu beaucoup, Alexandra, d'entrepreneurs qui nous disent on continue à faire du présentiel, parce que ça n'est pas remplacé par le télétravail, c'est pas la même chose. Vous êtes d'accord, François Asselin ? Entièrement d'accord. Et donc, du coup, est-ce que vous craignez d'être sanctionné par le gouvernement ? Est-ce que vous craignez d'une sphère du travail qui vont dans les entreprises pour dire que vous devriez être en télétravail ? Très honnêtement, les entrepreneurs ont très mal pris les derniers contrôles de l'inspection du travail, qui venaient vérifier si le télétravail était mis objectivement en place dans leur entreprise. Généralement, ça se passe plutôt très bien dans l'entreprise, surtout dans la PME, où tout le monde se connaît. C'est-à-dire qu'on a affaire, nous, dans ce deuxième période de confinement, à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a des salariés qui nous demandent à ne pas télétravailler. C'est vrai aussi. Voilà. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est que lorsque... Et puis, vous savez, cette question de télétravail n'est quand même pas tout à fait la même à Paris, où vous avez les transports en commun, qu'à Évreux ou qu'à Toir, où, évidemment, vous n'avez pas de tramway, vous n'avez pas de métro. Donc, on n'a pas, entre guillemets, la même difficulté entre les grands centres urbains et la partie, on va dire, rurale ou semi-rurale. Donc, ce qu'il faut faire dans cette histoire, c'est bien évidemment tout ce qui est télétravaillable, faire en sorte de pouvoir le faire à distance et d'encourager ses salariés à le faire. Et puis, quand ce n'est pas possible, rien ne remplace effectivement l'émulation. Voilà, quand on se voit, c'est évident. Le 5 jours sur 5, effectivement, ça paraît quand même très utopique. Les chefs d'entreprise que nous avons reçus parlent plutôt d'une formule hybride qui serait idéale. Il faut tenir ce 5 jours sur 5 pour une raison encore très simple. Plus vite le virus aura disparu, plus vite nous aurons stoppé la circulation du virus. Plus vite nous pourrons reprendre une activité économique normale. Donc, notre défi à tous, c'est de voir dans les prochains jours la situation sanitaire continuer de s'améliorer pour que les commerces puissent rouvrir, qu'on puisse sauver Noël, rattraper au mois de décembre, je l'espère, une partie, pas la totalité, mais une partie de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que montre le troisième trimestre de cette année quand on a déconfiné, que les Français ont repris leurs activités ? C'est que dès qu'il n'y a plus le confinement, les Français se remettent à consommer massivement. 18% de croissance au troisième trimestre. Donc, si nous sommes capables de tenir encore quelques jours, c'est une affaire de quelques jours, pour faire baisser la circulation du virus dans notre pays, on peut espérer avoir un mois de décembre dynamique. Ça veut dire qu'on peut espérer aujourd'hui, Brudeau Le Maire, que dans 15 jours, lorsque le gouvernement refera un point sur la situation, on puisse réouvrir les commerces en essentiel avec des modalités sanitaires, dont on peut discuter d'ailleurs ensemble, renforcées ? Moi, c'est ce que je souhaite, c'est qu'on puisse sauver le mois de décembre pour les commerçants. C'est ce que nous regarderons ce matin avec le Premier ministre et le Président de la République. On regarde ça tous les jours. Il faudra continuer à suivre l'évolution sanitaire tous les jours. Mais il ne doit y avoir aucune ambiguïté avec les Français. Ce qui dictera la décision du Premier ministre et du Président de la République, c'est la protection sanitaire des Français. Nous ne ferons courir aucun risque à la santé des Français. Donc soyons tous responsables parce que ça aidera aussi les commerçants et les entreprises en sortie de crise. François Asselin, encore alourdir ce protocole sanitaire alors que les entreprises ont déjà fait beaucoup d'efforts. Par exemple, doubler cette distance, est-ce que c'est encore faisable ? Est-ce qu'ils y sont prêts ? Alors, ils y sont prêts, non seulement ils y sont prêts, mais comme vous le dites, ils ont été plutôt exemplaires dans la mise en place de ces mesures sanitaires. Et donc, ils sont prêts à accepter des mesures supplémentaires s'il le fallait, la prise de rendez-vous, potentiellement rediscuter de la jauge. Ça pourra poser quelques petits problèmes dans des magasins avec une faible surface de vente. Mais globalement, ils sont prêts à accepter que les contraintes soient un petit peu plus compliquées que ce que nous connaissons déjà. Pour autant, vous savez, il faut surtout maintenir les deux, c'est-à-dire qu'on vide ses clients. Et si jamais les clients, à cause de ces contraintes, ne sont pas aussi nombreux qu'on aurait pu l'espérer, il faut pouvoir maintenir, et je crois que c'est acquis de la part de Bruno Le Maire et du gouvernement, il faut pouvoir maintenir les aides, tout en pouvant faire un minima du chiffre d'affaires. L'Allemagne qui vient d'annoncer que son PIB va se rétracter de 5% en 2020, pour nous, c'est plus du double. Et Eric Burt, ce matin, parle d'un triptyque infernal, Eric Burt, l'un de vos prédécesseurs, d'un triptyque infernal, 11% de récession, 11% de chômage, 11% de déficit. Pourquoi la France ne fait pas aussi bien que l'Allemagne ? Tout simplement parce qu'elle fait moins bien du point de vue sanitaire. On a été plus durement touchés par le coronavirus que l'Allemagne. Donc ça se voit ensuite dans les chiffres de croissance, ça se voit dans les chiffres de récession, nous on fera moins 11%. C'est la faute au gouvernement qui n'a pas pris les mesures ? Non, je crois que c'est surtout la faute au coronavirus. Personne n'explique aujourd'hui pourquoi est-ce que le taux d'incidence a été plus fort en Italie, en Espagne, en France qu'en Allemagne. On n'a pas encore d'explication, en tout cas moi je n'ai pas vu d'explication convaincante sur ce sujet. Mais après ça a une répercussion sur l'économie. En revanche, ce que là aussi tous les Français doivent comprendre, c'est que les ressorts de l'économie française sont profonds, solides. On dit voilà, la France est en train d'être en décalage par rapport à l'Allemagne. Enfin tous ceux qui se plaignent ou qui s'inquiètent de voir ce décalage ne triomfait pas quand la France, fin 2019, début 2020, faisait quasiment le double du chiffre de croissance de l'Allemagne. Donc nous avons des ressorts économiques qui sont puissants. Ils sont touchés par la crise sanitaire, mais dès que nous en serons sortis, j'ai confiance dans les fondamentaux de l'économie française. Vous êtes sûr parce que hier, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a mis en garde justement l'optimisme de certains interpellants sur les marchés et certains dirigeants en disant que la reprise ne serait pas un long fleuve tranquille qui aurait du stop and go, comme elle l'a dit en anglais, donc des allers-retours sur la croissance économique. Vous préparez comme ça une reprise instable ? Je pense que Christine Lagarde a raison d'avertir sur ce sur quoi nous avons déjà longuement insisté. La crise sera longue, elle sera dure et il faudra au moins attendre 2022 pour revenir à un niveau d'activité comparable à celui de 2019. Et 2022, c'est une prévision très volontariste. Il faut vraiment en avoir conscience. On va passer par des phases plus ou moins difficiles, mais le point essentiel à mes yeux, c'est que nos fondamentaux, la compétitivité, la qualité des salariés, la puissance des entreprises, la puissance du tissu de PME, fait que l'économie française fondamentalement est solide. François Asselin, les entreprises sont prêtes à ça, à ces vagues successives, encore pendant un an, deux ans ? Les entreprises ont besoin de perspectives. C'est-à-dire que si on sait potentiellement qu'en février ou en mars, on peut subir une évolution de la pandémie malheureuse comme on connaît en ce moment, il faut qu'en amont, on ait les mesures d'accompagnement qui nous permettent de passer, de franchir ces moments compliqués. Je reviendrai sur une chose, c'est qu'en juin, lorsque l'économie a redémarré, elle a été plus dynamique dans notre pays que partout ailleurs en Europe. Donc c'est un signe qu'effectivement, les entreprises ont ses ressorts. Pour autant, vous savez, ce que l'on traverse va venir bousculer nos régimes sociaux, va venir bousculer les retraites. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, on creuse des trous abyssaux, il faut bien se le dire. Il faudra à un moment ou à un autre rembourser cette dette. Et alors ? On a peut-être aussi des marges dans notre pays. Est-ce que la France des 39 heures était plus anxiogène que la France des 35 heures ? Là voilà, je commence à ouvrir des choses qui vont peut-être faire bondir certains. Mais en attendant, on a les moyens de s'en sortir. Il faut simplement un peu de courage, beaucoup d'abnégation, parce que ça durera longtemps. Et l'enjeu, c'est le plan de relance. Il ne faut surtout pas l'oublier. Bruno Le Maire, François Saint pose des vraies questions. Tous les Français se demandent jusqu'où peut-on s'endetter ? Est-ce que les poches de Bruno Le Maire sont sans limite ? Est-ce que vous allez pouvoir affronter une troisième vague ? Est-ce que l'argent n'a plus de valeur ? Et est-ce qu'il faudra un jour ou pas rembourser ? Et si oui, est-ce que vous ferez des réformes structurelles, qui d'ailleurs a été promises par Emmanuel Macron lors de son élection ? L'argent a toujours de la valeur. Et s'endetter, ça n'est jamais anodin. Mais là aussi, je veux rassurer. Aujourd'hui, nous nous endettons sans aucune difficulté. Nous levons de l'argent sur les marchés sans aucune difficulté. Et je suis profondément convaincu que notre stratégie est la bonne. Nous mettons beaucoup d'argent public pour sauver notre capital humain et notre capital économique. Et si nous avons pu rebondir, comme l'a souligné François Asselin, c'est parce que les salariés, les ingénieurs, les entreprises étaient disponibles au moment où il y avait la reprise. Après, cette dette faudra rembourser la dette. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et contrairement à ceux qui nous disent qu'on ne remboursera pas la dette, ce qui peut inquiéter les investisseurs sur le marché. Mais aujourd'hui, c'est deux fois plus qu'il y a six mois. Ça tient à trois mots, le remboursement de la dette. La croissance, la responsabilité, les réformes. La croissance, c'est ce que nous ferons avec le plan de relance, qui a déjà démarré, qui fonctionne bien, avec des appels d'offres à la relocalisation industrielle, par exemple, qui sont un immense succès. Qui est suffisant, il faudra une rallonge, il faudra un budget réactivité. Peut-être, il faudra sans doute compléter encore certaines mesures, soit de soutien, soit sur la relocalisation industrielle, comme ça marche très très bien. Tant mieux s'il y a d'autres usines qui ouvrent, tant mieux s'il y a de nouvelles chaînes de production qui ouvrent. Le deuxième mot après la croissance sur la dette, c'est la responsabilité. Responsabilité sur les finances publiques. Nous, nous mettons de l'argent pour investir. Et croyez-moi, avec Olivier Dussop, le ministre des Comptes publics, nous sommes intraitables. L'argent que nous empruntons, c'est pour investir sur notre économie et sur les salaires, c'est pas pour financer des dépenses de fonctionnement. Mais certains vous le reprochent. Certains disent, le plan de relance, il ne s'intéresse pas suffisamment aux Français qui ont besoin d'un coup de pouce. Quand on met autant d'argent sur le chômage partiel, je pense que c'est une des façons de protéger les Français, de protéger les salariés. Et j'ai toujours dit que s'il y avait besoin d'argent supplémentaire pour les plus fragiles, pour les plus modestes, il sera disponible. Et le troisième mot, enfin, c'est réforme. Il faut, pour nous désendetter, de la croissance, de la responsabilité sur la gestion des finances publiques et des réformes de structure. Et la première des réformes de structure, celle qui est fondamentale pour les équilibres des comptes sociaux, pour assurer les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, c'est la réforme des retraites. Mais vous l'avez abandonné, cette réforme ? On n'a rien abandonné. Vous n'allez pas la faire en 2021 ? Rien abandonné de notre volonté sur la réforme des retraites. Ce sera au Président de la République, au Premier ministre, de décider le calendrier. Mais je pense qu'une immense majorité de Français a parfaitement conscience qu'on ne peut pas avoir le système de soins et le système de protection sociale parmi les plus généraux au monde. Tant mieux, c'est notre fierté. Et dans le même temps, avoir un volume global de travail qui ne soit pas suffisant. Vous avez été interpellé sur le temps de travail par Pourson Asselin, Bruno Le Maire. C'est un chantier tabou. Je ne crois pas que ce soit le premier chantier. Pour moi, le premier chantier, c'est clairement la réforme des retraites. Pour créer de la richesse, il n'y a aucune autre solution que de travailler. Et on peut constater d'une façon tout à fait factuelle qu'en France, sur toute la durée d'une vie professionnelle, on travaille moins longtemps en France que dans les autres pays qui nous entourent. Est-ce que c'est vraiment un problème ? Est-ce qu'on ne se fait pas des nœuds dans la tête ? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut très bien y arriver. Il faut simplement comprendre les grands enjeux que nous avons devant nous. Merci Bruno Le Maire, François Asselin, d'avoir été avec tout ce matin. Je vous laisse rejoindre le Conseil de défense, Bruno Le Maire. Merci.